Pour le médecin Thaïtien, c'est juste pour le massage, pour calmer les maladies de la douleur du dos. Mais pour le cœur, je préfère le docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus j'étais un peu aussi frustré. Ça, ça va rester dans la partie secrète de ma life. Je ne suis pas dans le parking du quartier là les gars. Je suis à l'hôpital Thaôni. J'ai carrément cru au fait que j'étais en retard à un rendez-vous. Alors que non, je suis carrément en avance. Donc là, comme j'ai l'occasion de rentrer à la maison pour déposer ma dame au travail, je vais rentrer à la maison. Mais sinon, comme d'hab, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Indy, je suis de Thaïti. Et sur Youtube, j'essaie de publier une vidéo par jour sous le format vlog. Ces vlogs me servent de journal personnel vidéo. Et ce journal, j'ai envie de le laisser à mes enfants. Mon journal personnel vidéo, c'est comme tous les autres. Je raconte notre vie à mes enfants et je leur donne des petits conseils en fonction d'eux. Mes enfants, ils regardent les vidéos, mais aujourd'hui ils sont beaucoup trop petits pour comprendre les messages cachés de chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout. Et pour ne pas que tu harmonies, je te donne l'occasion de participer à chacune de mes vidéos en me posant une question dans les commentaires. Par exemple, aujourd'hui on répond à la question de la famille Fleury. Et la famille Fleury, elle me demandait, est-ce que je faisais appel au corps à tout ce qui est Thaouara, Out Haiti et compagnie. Tant qu'aujourd'hui, je vais tenter de répondre le mieux possible à cette question. Mais avant ça, on va vloguer la journée. Et pour commencer notre journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rentrer à la maison chercher ma femme parce que ça m'a fait un peu mal au cœur de la laisser toute seule à la maison quand je suis parti. Bang, 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 ça y est, arrivé à la maison, j'entends que madame Marie, je l'ai appelé de venir. Mais il y a peu de temps, j'ai envie de faire le fainé aujourd'hui. Non, il n'y a pas que ça les gars. Ce genou-là, il me fait mal. Hier à la chapelle, j'ai fait une crise. Et comme je ne voulais pas montrer ma sale gueule quand je crise à tout le monde, j'ai essayé de vite aller me cacher dans la voiture. Mais en allant me cacher dans la voiture, j'ai fait un faux mouvement sur le trottoir et voilà, je me suis fait mal au genou. Je ne suis pas tombé, je suis juste mal réceptionné la descente du trottoir. Ouais, donc là j'ai mal et je n'ai pas trop envie de marcher jusqu'à la maison pour revenir dans pas longtemps. Donc voilà, on est au moment ou quoi ? Oh là là, chiotte alors. Finalement, je vais devoir rentrer à la maison et revenir dans la voiture parce que vous n'avez pas vu, mais ma chérie, je l'ai déjà emmenée au travail. Sauf qu'elle a oublié un de ses outils de travail. Donc là, je suis missionné pour aller récupérer son outil de travail et lui rapporter au travail parce qu'elle a déjà commencé. C'est la vie. Bon les gars, finito. Je suis venu chercher ce bordel là. Je ne sais même plus si vous m'avez dit. Ah, c'est la voix. Allez, on va rentrer à la maison. Oh oui, allez manger des frites. Ça y est les gars, on est arrivé à la maison. Enfin, on est dans le cartel. Finalement, je crois que je ne vais pas aller manger. Je suis parti au magasin, je me suis acheté un petit shampo là. Déjà, primo, le shampo, c'est la vie. Enfin, tout ce qu'il shampo, on aime, tout ça, c'est toute ma vie. Je crois qu'on n'a pas un truc dans mes dents là. Enfin, bref, on s'en fout. Ouais, je ne vais pas aller manger. Je pense que je vais aller faire doudou parce que ça commence à taper la tête. Allez les gars. On n'a pas besoin de dire où est ma maison ? Non, on n'a pas besoin. Hey, qu'est-ce que tu fais là ? T'es filmé ? Coucou ! Maman ! Merci ! Coucou ! Merci ! Maman ! Merci ! Merci, Maman ! Merci, Maman ! Merci, Maman ! Ça t'en est plus ! T'as coloré tes cheveux ? T'as coloré tes cheveux ? C'est coloré. Eh oui, les gars, les enfants sont revenus. Ils ont fini les devoirs. Maintenant, c'est là d'aller les faire se dépenser. Les piles, comme on dit. Sinon, c'est ça. Ça va être pour nous, il y a 10 ans, 10 ans, tout, tout. Et demain matin, sacré thé, ils venaient pas se réveiller. On a tous connu cette période, les gars. Pas fait semblant. Bon, ben, pas besoin de te faire un chien, hein. Tu l'auras compris. J'ai pas filmé quand on est parti au parc. Là, je suis KO. Je dois vite dormir ce soir. Parce que pour ceux qui ont reconnu la boîte que j'avais tout à l'heure à l'hôpital, je passe mon test de l'apnée du sommeil ce soir avec cette machine. Et en plus de ça, on a bien mangé ce soir. Steak frites, je mène à nous ce soir. Excellent, minamina, l'homme. Kanda Boya avec Tonton et fume, hein. Mais voilà, on va essayer de répondre à la question pour terminer cette vidéo. Et on va pas atterrer. Donc, qu'est-ce que je pense de la médecine traditionnelle, des taos, des out-hétis et compagnie ? Est-ce qu'on y fait encore appel aujourd'hui ? Et puis, c'est tout, je crois. Personnellement, pour moi, ces choses-là, ça rentre dans la culture. Pour ceux qui ne savent pas, les taos, c'est ce qu'on appelle des chamans chez les Indiens, je crois. Des guérisseurs dans les villages français ou des trucs comme ça. Mais en gros, les taos, c'est des guérisseurs. Des guérisseurs de maladies physiques, mais aussi des guérisseurs de maladies ou des types mystiques ou spirituels. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Mais en gros, ici, taos, ça a plus une connotation de trucs genre exorcistes et compagnie. Ça a plus une connotation mystique qu'autre chose. On oublie souvent qu'à la base, les taos, c'était, enfin, de ce qu'on m'a dit, c'est des guérisseurs à la base. C'est pas des gens que tu n'utilises que pour faire du mal de façon mystique à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que moi, je pense de ça ? Comme toute culture, ça devrait continuer d'exister. Et comme nous vivons dans le taos laser, comme on dit chez nous, il faut qu'on vive avec le taos laser. C'est-à-dire les vrais docteurs. Personnellement, moi, je ne crois pas vraiment en ces choses. Enfin, le côté mystique, tu vois, le côté tout pas pauvre du taos. J'ai des principes qui font que je ne donne pas de crédit à ce genre de choses. Je sais qu'on nous a déjà jeté des mauvais sorts. Mais bon, quand les personnes qui ont essayé sont venues me dire qu'ils l'ont fait, que c'est grâce à eux que j'ai eu ce que j'ai eu. Je leur ai dit, bref, j'avais pas besoin de ton taos pour que j'ai ça. Juste faire des conneries par moi-même, ça suffisait. Tout ça pour dire que je ne donne pas de crédit à ce genre de choses à cause de mes principes. Moi, je crois en Dieu et je sais qu'il n'y a que lui qui pourra me sauver. Et je sais aussi que, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, si tu fais des bêtises, je ne vois pas pourquoi on te protégeait du mal qui te guette, tu vois. Mais bref, ça, c'était pour la partie taos. La partie ra-a-u-té-ti. Nous, les taïsiers, c'est dans notre culture. Déjà, à notre naissance, on parle déjà d'un ra-a-u-té-ti que c'est sûr, tu vas boire, tu vas boire, tu vas te baigner dedans. C'est le ra-a-ou-ira. Moi-même, j'ai utilisé ça sur mes enfants quand ils sont nés parce que, ben voilà, c'est la tradition. Parce qu'on sait que ça a fait ses preuves, donc on y croit. Et donc, oui, côté ra-a-u-té-ti, j'utilise toujours, j'en bois toujours. Mais je fais un peu plus attention maintenant parce que j'ai certains traitements qu'il ne faut pas mélanger avec des choses, tu vois. Parce que ce que je sais aussi par rapport à ra-a-u-té-ti, c'est que, bon, on va prendre un exemple tout bête. Paracétamol, ok ? C'est une molécule que les pharmaciens ou les docteurs, ben, ils ont réussi à mettre dans un comprimé, ok ? Mais c'est une molécule qu'ils ont réussi à doser dans ce comprimé-là, tu vois. Alors que le ra-a-u-té-ti, le doliprane-1000, c'est 1000. Le ra-a-u-té-ti, la bouteille que tu bois, je ne sais pas si c'est du 1000 grammes ou de 200 grammes ou de 500 grammes. Et moi, je pense que, pour le que ce soit du 1000 grammes, ben, c'est du 4000 grammes. Et c'est pour ça que ça fait effet plus vite. Enfin, moi, je pense ça, je ne sais pas si c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que moi, à cause des traitements que je prends à côté, ben, je ne prends plus le ra-a-u-té-ti. En tout cas, je fais attention. Je pose des questions à mes docteurs pour savoir si ça tout attire eux deux, quoi. Et pour la plupart, le ra-a-u-té-ti, c'est dangereux, en fait. Donc voilà, moi, j'y crois. Le ra-a-u-té-ti, le ta-u au moins, mais le ra-a-u-té-ti, j'y crois. Je sais que ça fonctionne pour les raisons que j'ai données. Il fait tant encore appel aujourd'hui ? Oui, oui, oui. C'est comme ça, c'est notre culture. Et c'est parce que tellement de fois, on nous a prouvé que ça a marché, que, ben, voilà, tu as la preuve. Je ne vois pas pourquoi tu vas réfuter les preuves, tu vois. Enfin, bref, ça, c'était pour répondre à la question. Maintenant, la partie conseil, là, pour les enfants. Pour vous donner le conseil de ce soir, les enfants, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé quand on a su que papa, il a une tumeur. C'est sûr, on a essayé, ben, par tous les moyens qui existent à l'hôpital, quoi. Bon, derrière, on a cherché aussi, ben, un moyen d'héthique, quoi. Et comme la dame, elle le dit si bien dans l'intro, quand il s'agit d'un massage, de petites guérisons, on se tourne vers le rat out-héthique. Mais quand il s'agit de grosses guérisons comme ça, là, c'est mieux de faire confiance aux spécialistes. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire en notre culture. Mais ce que je ne veux pas, c'est que vous donniez une certaine priorité à notre culture, alors que les maladies qu'on affronte aujourd'hui, par exemple, comme la tumeur à papa, c'est des maladies qui n'existaient pas au temps où on a créé cette culture, tu vois. Donc, les enfants, quand il s'agit de votre santé ou des trucs comme ça, soyez intelligents, on va dire, ok. Je pense que c'est sur ces conseils qu'on va terminer cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez l'espace commenté pour me poser vos questions, pour que je puisse avoir un sujet pour une autre vidéo. Allez-y maintenant, posez votre question. On n'attendait pas que ce soit fini la vidéo. Mais sinon, on attend dans la prochaine. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.